Salut à tous les Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment générer des revenus avec Tinder. Alors je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Tinder et pas forcément pour générer des revenus. Tinder, c'est une application de rencontre où vous allez pouvoir rencontrer des gens, parler avec eux, pourquoi pas les rencontrer. Et même parfois, il y a des gens qui se marient suite à Tinder. Mais ça ne va pas être notre cas ici. On ne va pas chercher à se marier aujourd'hui. On va chercher à avoir du trafic gratuit. Vous le savez, sur la chaîne Ecom French Touch, on vous montre énormément de méthodes pour obtenir du trafic gratuitement sur vos liens ou vos sites internet. C'est pour moi la base d'une bonne réussite sur internet, c'est d'être indépendant de la publicité. Lorsque vous êtes indépendant de la publicité, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Vous avez des méthodes qui fonctionnent. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode 100% automatique pour avoir beaucoup de trafic sur vos liens, sur les liens que vous voulez en fait, sur vos offres, sur votre chaîne YouTube, sur votre site internet, bref. Dès que vous avez une offre spécifique, vous allez pouvoir amener énormément de trafic venant de Tinder. Donc on va se retrouver sur mon écran. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. J'espère que vous êtes prêts à avoir ce gros hacking de malade. C'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est un compte Tinder. C'est gratuit, il vous faut juste un numéro de téléphone. Alors je vois déjà venir en mode, oui, tu es en train de faire de l'usurpation d'identité, etc. Non, on ne va absolument pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Ok ? Ça va être uniquement des photos générées par ordinateur. Et le but, ça ne va pas être de tromper qui que ce soit. On ne va pas se faire passer pour quelqu'un. On ne va pas faire espérer des choses. Voilà. On a juste un profil qui va diffuser des choses. Et si vous voulez être encore plus serein, eh bien, on va même écrire quelque chose dans la description qui fait que voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. On est là uniquement pour faire du business. Ok ? Première chose, vous créez votre profil Tinder. C'est très simple. Un numéro de téléphone, quelques clics. Vous avez votre profil. Donc là, vous voyez une jeune femme et vous vous dites « Ok, mais tu as pris la photo de cette fille-là. » Non. En fait, je suis allé sur ce site. ThisPersonDoesNotExiste.com Sur ce site-là, vous allez pouvoir générer des photos de gens qui n'existent pas. Ok ? Il vous suffit de cliquer ici sur la flèche et vous avez des gens qui n'existent pas. Et donc, vous pouvez réutiliser les photos puisqu'elles n'appartiennent absolument à personne. Donc, je vous conseille quand même de choisir quelqu'un d'à peu près attirant parce que c'est ce qui va faire que les gens vont swiper. Vous pouvez choisir la photo d'un homme ou une femme si vous voulez. Moi, j'ai déjà choisi une personne. Donc, je l'ai appelée Maïva à 26 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se dédouaner. Ne pas faire espérer quoi que ce soit. Donc, vous voyez ici « Snap » et je vais mettre « Ce n'est pas ma vraie photo, mais ajoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. » Voilà. Comme ça, vous vous dédouanez. La personne, en face, elle ne croit pas que c'est une femme et elle va ajouter par curiosité. Encore une fois, on n'est pas là pour tromper les gens. On n'est pas là pour escroquer les gens. On est là tout simplement pour avoir du trafic qualifié sur nos liens. Voilà. Là, la personne, elle sait que ce n'est pas notre vraie photo. Maintenant, elle sait à quoi s'attendre. Donc, c'est comme si vous aviez un profil fake un peu sur Facebook. Le tout, c'est d'être 100% transparent là-dessus. Vous n'êtes pas obligés de mettre ça. Mais voilà. C'est quand même plus sympa pour les gens qui arrivent en face. Même si je doute qu'une seule photo comme ça, les gens nous considèrent vraiment comme quelqu'un de réel. Alors, ici, on enregistre. OK ? Là, notre profil, il est prêt. Donc, ce que je vous conseille de faire, alors, c'est vous rajouter un numéro de téléphone. Ne m'appelez pas sur ce numéro. Ça ne sert à rien. C'est un faux numéro. C'est un numéro que j'ai acheté sur OnOff. Donc, mettez la distance maximale et mettez la tranche d'âge maximale. Tout simplement pour toucher un maximum de personnes. Profil web, vous ne touchez à rien. Statut d'activité, vous ne touchez à rien non plus. Ça ne sert à rien. Et voilà. Notre compte, il est prêt. Donc là, voilà. Maéva a 26 ans. Institut national des sciences appliquées de Rouen. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. On peut mettre... Je ne sais rien, moi. Ici, on peut changer BTS commerce. Ça doit exister. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Voilà. Hop. On va mettre ça. Je ne sais pas ce que c'est. Enregistrer. Alors, vous pouvez aussi ajouter un média. Donc, un média, ça va être ajouter Instagram, ajouter Facebook, etc. Ou ajouter des photos. Vous pouvez relier votre compte Instagram un peu plus loin, je crois. Vous pouvez ajouter votre lieu de résidence, la ville, votre entreprise, votre poste. Voilà. Donc, Smartphoto examine toutes vos photos en permanence pour en sélectionner la meilleure et l'afficher en premier. Bon. On va juste laisser une seule photo. Donc, voilà. Notre profil, il est prêt. Le but, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui nous ajoutent. Et à partir de là, un maximum de personnes qui viennent cliquer sur nos liens. Donc, déjà, première chose qui va être intéressante, c'est que, vous voyez, j'ai mis un compte Snap. Donc, ce compte Snap, ce qui est cool, c'est qu'on va m'ajouter. On va m'ajouter. Et donc, sur Snap, je vais pouvoir faire des stories et renvoyer les gens sur mon site internet. Premier hack. OK ? Deuxième hack, je vais vous montrer comment liker tout le monde d'un coup et comment envoyer des messages à absolument tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger un petit plugin Chrome qui s'appelle Dating App Wingman. Donc, je le mets dans la description. Vous pouvez cliquer et avoir le plugin. Dating App Wingman, ça permet de auto-like et auto-message. Donc, on va aller sur le profil Tinder. On va aller juste ici et on voit qu'il est là. Donc, alors, non, ce n'est pas celui-ci. Dating App, voilà. Donc, voilà ce que fait ce plugin. On voit ici auto-like, just let it run. Auto-message, quickly insert great messages to make them laugh and get their number. Automatically insert their name and you can save, customize to make their own. OK ? Et auto-contact, ça permet d'extraire les profils, toutes les photos et d'avoir toutes les infos de la personne avant ta première date. OK ? Donc, là, il dit, pour commencer, elle est dans Settings pour nous dire votre genre, etc. Donc, on met genre, féminin, recherche, masculin. Le nom, on va mettre Maïva. Le numéro de téléphone, je ne vais pas le mettre. L'email, je ne vais pas le mettre. Vidéo URL, c'est là que ça va nous intéresser. On va pouvoir mettre un lien. On n'est pas obligé de le mettre ici. On peut cliquer ici sur Custom Message. Donc, on peut faire des messages automatisés, en fait. Donc, il y a écrit Customize this preset list by typing, pasting a favorite message and then hit the little save icon. Donc, en gros, chaque fois que quelqu'un va nous ajouter, bam, on lui envoie un message. Hello. J'espère que tu vas bien. Par exemple, on peut faire, je ne sais pas moi, on peut envoyer un lien, par exemple, Affiliation Airbnb. C'est possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Airbnb. Donc, ça, c'est juste une possibilité. OK ? Vous pouvez faire énormément de liens. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc, je vais aller directement ici sur Roman, Notifications. Je vais prendre mon lien affilié Airbnb. Donc, vous voyez, j'ai 45 euros en affilié Airbnb. Je clique sur Inviter les gens, voilà, directement. Donc, moi, je prends Airbnb. Vous pouvez prendre un groupe Telegram. Vous pouvez prendre une chaîne YouTube. Vous pouvez prendre n'importe quel lien, en fait. Et donc, je vais cliquer ici. Hop, je vais copier ce lien-là. Je vais passer sur Bitly, histoire d'être tranquille. Comme ça, j'aurai un petit lien qui est beaucoup plus short. Donc, je vais cliquer sur Create directement. Hop. Voilà. Donc, je clique sur Copy. Je retourne juste là. Je relance directement ma petite application qui est là, Dating App Wingman. Et donc, là, on va mettre... On peut laisser Info. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu aimes Airbnb, entre parenthèses, ça peut être pratique pour les dates Tinder. Je t'offre 25 euros ici. Hop. Et on va mettre notre lien. Je vais cliquer sur Save, juste là. Et donc là, je vais faire un peu fonctionner le bazar. Donc, je retourne ici dans Like. Si je clique sur Auto Swipe, alors, je vais retourner ici, juste là. Donc, là, il y a toutes les personnes. Je vais relancer l'application qui est juste là. Je vais cliquer sur Start Auto Swipe. Donc là, vous voyez, ça like les gens en automatique. Et en plus, il y a des matchs. Donc, c'est vraiment top. Et ça me permet d'augmenter ma liste de contacts. Donc, ça, c'est vraiment excellent et ça fonctionne très, très bien. Si je reclique ici dans Dating App, juste là, Message. Donc là, par exemple, je vais remettre mon message. Donc, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu veux des crédits... Si tu... Non, on va mettre « Si tu es à Airbnb », c'est pratique. Pour les dates Tinder et que tu veux des crédits gratuits, c'est par ici. Hop. Et on va mettre le lien. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le plugin. Et pour envoyer les messages en automatique, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans « Message » ici. Et à chaque fois, vous enregistrez le message et vous cliquez sur « Insert Message ». Vous voyez, il se met directement là. Et là, en fait, tout simplement, vous avez juste à le copier-coller plusieurs fois. Donc, vous allez pouvoir, en fait, directement copier ce fameux message quasiment très rapidement. Donc, en fait, ce que je vous conseille de faire directement, c'est au début de la journée, vous ajoutez tout le monde. Et le soir, quand vous vous connectez sur Tinder, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement, eh bien, coller vos messages, coller vos messages. Donc, en fait, la fonctionnalité « Message », elle est sympa parce qu'elle vous permet, en fait, si vous voulez, d'avoir le message qui est toujours prêt. Mais ça ne va pas plus loin. On ne peut pas l'envoyer en automatique, j'ai l'impression. Donc, ce n'est pas forcément terrible. Ça ne nous permet pas d'envoyer des messages en automatique. N'empêche que voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne ici directement sur Tinder, juste là, où il y a les gens. Et donc là, ce que vous faites à chaque fois, c'est que vous lancez, eh bien, la fameuse dating app avec le like. Hop, on met le auto-swipe. Donc, vous pouvez aller faire autre chose. Vous partez. Vous attendez que ça se fasse en automatique. Vous allez avoir une tonne de matchs. Et à partir de là, les gens vont vous ajouter sur Snapchat et les gens vont vous ajouter sur Tinder quand vous allez leur envoyer des messages. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer peut-être 10 minutes par jour à envoyer tous les messages, mais ne passez pas forcément plus de temps que ça. Ça ne sert strictement à rien. Donc, on va dire que vous allez grouper, en fait, vos actions. Ça ne sert à rien, chaque fois que vous avez un ajout, d'envoyer un message. Vraiment, envoyer tous vos messages en même temps. C'est super intéressant si vous avez, par exemple, un shop. Vous voulez du trafic sur un shop plutôt orienté homme, peut-être sur le football, peut-être, je ne sais pas moi, sur des thématiques un peu « garçons », entre guillemets, où il y a plus d'hommes qui sont intéressés. Si vous avez un shop, c'est très simple. Vous créez un profil du sexe opposé et vous ajoutez tout le monde et vous leur envoyez le lien. Vous allez peut-être vous dire, voilà, c'est un peu galère d'envoyer les messages à la main. Voilà, en quelques clics, vous pouvez envoyer 500 messages à potentiellement 500 personnes qui sont intéressées. Les gens vont liker, vous allez les retargueter, etc. Si c'est un lien affilié, c'est top. Si c'est un lien Airbnb, c'est encore mieux parce que les gens, ils sont quasiment sûrs de gagner de l'argent s'ils cliquent et ils s'inscrivent. Donc, c'est extrêmement intéressant. Pareil, si vous avez une application dating, vous pouvez tenter d'envoyer des liens. Je pense que Tinder va vous bloquer au bout d'un moment, mais c'est à tester. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir du trafic en automatique. Ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous trouvez d'autres moyens pour envoyer des messages automatiques, je suis preneur. Je suis en train de faire développer un outil qui peut envoyer des messages. Pour l'instant, le copier-coller, c'est un peu galère, mais je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais voilà, je tenais à vous partager cette astuce et cette extension. Et c'est quand même vachement intéressant parce que, voilà, à chaque fois, vous pouvez avoir des gens intéressés quasiment en illimité. OK ? Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et je connais peu d'applications, en fait, si vous voulez, qui vous permettent d'avoir du trafic quasiment en illimité qui va remplir votre compte Snap, qui va remplir, eh bien, votre site web. Enfin, voilà, c'est juste fou. Donc, si vous êtes un peu malin, si vous avez des bonnes idées, eh bien, vous pouvez trouver des manières dingues de rentabiliser un compte Tinder qui tourne en automatique. Également, si vous avez du style un restaurant, c'est extraordinaire pour faire de la pub parce que vous êtes ciblé localement. Vous mettez la photo de quelqu'un, deuxième photo, vous mettez un restaurant, en dessous, vous mettez « Viens visiter mon restaurant » avec l'adresse et c'est parti, vous avez une publicité absolument folle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, faites bien attention à ça, pas d'usurpation d'identité. Là, on a une sorte de clickbait pour que les gens nous ajoutent. Mais voilà, il y a écrit que ce n'est pas notre vraie photo. Donc, on n'essaye pas de tromper quelqu'un. Le but, c'est juste qu'ils nous ajoutent et quand ils nous ont ajouté, on peut envoyer directement un message. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour avoir d'autres gros hackings. Merci à tous de regarder nos vidéos. On est beaucoup sur la chaîne et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !